Je suis Laurent Lefebvre, je suis enseignant pâtissier au lycée Georges-Baptiste à Canteleux, sur les hauteurs de Rouen, depuis bientôt 20 ans. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'ai été apprenti pendant deux années, j'ai fait quelques concours et j'ai fait un brevet de maîtrise. Après, je suis parti sur Paris pour mon service militaire et puis j'ai fait quelques maisons en dessert sur assiette, sur la butte de Montmartre où j'ai vu de jolies personnes. Puis, je suis remonté dans le département de l'heure où j'étais pâtissier dans une grande boulangerie-pâtisserie et je commençais à retourner un petit peu sur mes sources dans l'établissement d'origine. pour corriger quelques examens, puis donner quelques cours. Et puis, les amplitudes horaires ont fait que physiquement, je ne pouvais plus faire les deux. On m'a proposé un premier poste en CFA. Ça s'est super bien passé et j'ai appris qu'il y avait possibilité d'être enseignant dans l'éducation nationale. Donc, j'ai présenté un concours et je l'ai obtenu. On capote un petit peu au bord. Donc là, on est sûr de notre cours. Les petites particules de farine sont bien protégées par le gras. Donc, la méthode utilisée, c'est le sablage. Allez, on met les œufs en une fois. Alors, j'enseigne sur des classes de CAP et sur des classes de bac pro. CAP, deux ans, un bac pro, trois ans. Donc, dans ces deux diplômes, il y a une partie chef-d'œuvre. On les prépare directement en CAP. Quand les élèves entrent en CAP, le chef-d'œuvre se met en place directement. Tandis que sur les bacs pro, sur la première année de seconde, il n'y a pas de chef-d'œuvre. C'est enclenché une année plus tard. Donc, ça nous laisse le temps, je dirais, de prévoir une thématique, puisqu'on leur donne quand même un chemin choisi par l'équipe enseignante. Et puis, sur ce chemin, viennent se greffer les idées des élèves. Donc là, il y a une partie création qui est très intéressante. Ce sont des moments qui sont vraiment très chouettes à vivre avec nos élèves. La finalité du projet chef-d'œuvre, c'est d'amener une discussion entre un membre de jury constitué de moi-même, de professeur de pratique, et puis d'une personne de l'enseignement général. Donc, il y a un échange verbal. Donc, il y a un dialogue à mener, une présentation, une argumentation commerciale pour présenter le choix de leur produit. Oui. Voilà, là, on est impeccable. Vous voulez faire quoi, vous ? Là, on voit la févrière. On remet la tournée. D'accord. La totalité des voyeurs, oui ? Oui. Après, on coupera en deux. Oui. J'ignorais que vous voulez faire comme ça. Pas de problème. Moi, ce que j'apporte là, c'est la démarche de pétrissage. Et après, on arrive sur la démarche de créativité de votre part. Donc, on a une belle structure. C'est vraiment bien des métiers. La couleur est sympa. Donc, l'idée, après dégustation, c'est qu'une fois que c'est calé, eh bien, on va filmer, en fait, la totalité de votre réalisation de A à Z pour vous préparer à la partie de l'épreuve orale chef-d'œuvre, puisque vous allez être amené à présenter votre produit. Et l'apport, en fait, d'apprendre à se filmer va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise à l'élocution le jour J. On a mis en place un outil, un petit studio d'enregistrement sur lequel les élèves peuvent être autonomes. L'idée, c'est qu'ils arrivent à se filmer, à monter le plus rapidement possible les petites capsules vidéo de leur argumentation commerciale finale. Je pense, et j'en suis même persuadé, que l'enseignant ou que l'élève, lorsqu'il fait une photo, lorsqu'il fait une vidéo, il fait attention à plein de choses. Lorsqu'on la diffuse sur les réseaux, on fait attention à ce que ça soit soigné. Donc, le cadrage de la photo, c'est pareil. C'est une action qu'on mène avec les élèves. Pour moi, le téléphone portable, il est constamment présent. Lorsqu'un élève rentre chez lui avec sa photo, il est heureux de montrer les choses. Encore une fois, c'est partagé. Ça peut donner une émulation. C'est-à-dire que quand un élève partage son point, il dit « Waouh, il a fait ça, j'ai envie de faire ça. » Et clac, en fait, la morse se fait, je dirais, assez naturellement. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Même si c'est énergivore en temps pour la préparation du terrain, entre guillemets, du studio, la prise de son, les images, le montage vidéo, les intros et puis l'hébergement. Donc, j'essaye de le faire pour tous les élèves, si un élève est volontaire. Encore une fois, c'est pour les aider. Donc, dès qu'ils sont prêts, dès qu'ils ont envie, ils le font. Et là, encore une fois, s'il y en a un qui l'a fait, hop, certains sortent de leur timidité et viennent proposer des choses. Tu vois, on peut faire plusieurs prises, t'inquiète pas. Oui. Fais comme tu le sens. C'est parti. Bonjour. Je suis élève du lycée Georges-Baptiste et nous avons un projet chef-d'oeuvre qui consiste à éviter le gaspillage et à utiliser des produits du circuit court. Donc, aujourd'hui, on a fait des cookies sucrés salés. Les élèves arrivent chez nous en classe de 24. Ils évoluent ensemble. L'idée, c'est de les mener tous ensemble le plus loin possible, d'instaurer l'entraide. Vraiment, c'est vraiment important de ne jamais faire de différence entre les élèves, qu'ils soient heureux de venir en cours, qu'ils disent « waouh, on va en pratique ». Ça, c'est super important et quand on l'entend dans les couloirs, c'est juste génial. Donc, cet échange avec les élèves, j'essaye de faire en sorte de le maintenir sur les trois années, même si on ne les a pas toujours. L'idée, c'est aussi de changer l'enseignant, de voir des techniques différentes. C'est important. Mais avant tout, qu'ils soient heureux. Heureux d'apprendre, heureux de tenter, heureux d'essayer. Et encore une fois, je reviens à la pédagogie de l'erreur. Le principal, c'est d'être là pour leur dire « tiens, il y a telle erreur, pourquoi ? » Et lorsque l'élève dit et sait pourquoi l'erreur a eu lieu, je dirais que c'est gagné. Ils doivent être capables de s'auto-corriger, entre guillemets, sur leur pratique professionnelle en fin de parcours. De comprendre ce qui se passe. « J'ai fait une recette, j'ai mis tel produit en plus, tel produit en moins, j'ai cuit de telle manière, le produit est plus gros, donc je vais le cuire à température moins élevée. » Voilà, tout ça, il faut du temps pour l'apprendre. Il faut des fois sept, huit ans. On n'a pas beaucoup de temps avec eux, mais le peu de temps, c'est qu'ils partent armés de ces valeurs, des valeurs aussi de transmettre. Voilà. D'ailleurs, j'ai un élève qui vient d'arriver chez nous, un ancien élève, qui est enseignant. Et ça, c'est gratifiant pour moi de dire « waouh, ça y est, la roue tourne ». Donc, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Alors, le dernier projet réalisé avec les élèves, c'était de réaliser une galette, entre guillemets, XXL, d'un mètre vingt-cinq de diamètre. Encore une fois, ça casse un peu les codes, prise de risque. On a rencontré des problèmes de cuisson, des problèmes de transport, des problèmes de stockage, des problèmes de rayage de surface de galette. On a utilisé un vidéoprojecteur. Ça, les gamins adorent parce qu'on casse les codes et puis la prise de risque, elle est prise avec eux. Ça, c'est très important. Ils sont tellement heureux de faire des choses différentes, tout en respectant le cadre et le référentiel. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a toujours des nouveaux projets, des nouveaux défis à mener. Ils sont toujours volontaires. On a des élèves qui ont la joie de vivre et qui ont envie. C'est important aussi de le dire. On a vraiment des élèves hyper motivés. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2023. Extra Classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada